... On travaille sur la question avec le docteur Ménager à l'Institut Imagine pour étudier les mécanismes de cette pathologie. La maladie de Kawasaki, qui est une maladie inflammatoire de l'enfant, en général, de l'enfant avant 5 ans. Là, il y avait une petite différence. Ce sont des enfants qui ont plutôt entre 6 et 12 ans, mais qui ont un mécanisme inflammatoire qui est semblable. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Elle s'appelle Amandine. Elle a 9 ans et elle souffre d'achondroplasie, une forme de nanisme comme 2400 personnes en France. Si l'on parle de cette petite fille aujourd'hui, c'est parce qu'elle est la première française à bénéficier d'un nouveau traitement pour l'aider à grandir. C'est cette chercheuse et son équipe qui avaient découvert le gène mutant à l'origine du retard de croissance des os en 1994. Et c'est dans ce laboratoire que le médicament a été mis au point après une quinzaine d'années de recherches. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A terme, pourra-t-on dépister cette forme sévère ? Oui, dit ce laboratoire. Un quart des cas graves de Covid s'explique par une prédisposition. En cause, la présence d'auto-anticorps, des protéines qui diminuent notre défense face au virus. La présence d'auto-anticorps est un facteur de risque extrêmement important de développer une forme grave. De ce fait, nous cherchons également à développer des tests qui permettent de mesurer ces auto-anticorps de façon large dans la population générale. Séquencer, c'est facile. Interpréter, c'est très difficile. C'est ça qu'il faut comprendre avec les... Ce genre d'examen est proposé dans deux cas. D'une part, pour diagnostiquer une maladie génétique ou savoir s'il y a un risque de transmission d'une pathologie. D'autre part, dans un but de recherche. Les sujets sains, que sont Adriana et Michel, serviront de comparatif par rapport à des individus malades. En tout cas, je sais que vous vous donnez quand même pour faire la partie de la recherche. Je sais que parmi vous, il y en a aussi qui sont allés contre le Covid. Donc merci pour tout ça. Merci parce que je sais que c'est très compliqué. Lâchez ! Je sais que c'est très compliqué. Je suis, voilà, tu vois, il y a mon marteau de commissaire-priseur. C'est une première pour moi. Et puis c'est surtout pour l'Institut Imagine. Donc moi, je le fais avec grand plaisir. Au bon marché, le Français, blessé, enchaîne les coups de marteau pour une vente aux enchères au profit de l'Institut Imagine, dont il est le parrain. Il se fait à Imagine des choses incroyables, des choses uniques, des choses qui sont porteurs d'espoir, très fortes. C'est avant tout un engagement de parents. Nous avons dans notre entourage des parents qui ont été touchés par ces maladies génétiques. Et nous avons vu toutes leurs souffrances et la souffrance des fratries aussi, de voir un frère, une sœur malade qu'il fallait accompagner. Imagine est un modèle très original dans le système de santé français. Cette campagne de levée de fond, elle se produit à un moment où beaucoup de choses sont en train de changer à très grande vitesse, en biologie, dans le domaine des données. Et il faut absolument donner à cet institut qui vit, qui réussit, les moyens d'approfondir encore sa réussite. Pour y arriver, nous allons y passer du temps. On va y mettre de l'énergie et on va surtout y mettre du cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada